Vous êtes sur RTL. Les invités ont surtout célébré les 60 ans de Carlos Ghosn. C'est l'alliance qui a payé les agapes, 600 000 euros donc. Une addition qui vient se télescoper avec l'affaire du mariage, la location du trianon en 2016. Toujours au château de Versailles, un paiement effectué via des fonds de l'entreprise. La défense de l'ex-dirigeant toujours en prison au Japon parle d'un malentendu. Carlos Ghosn se dit prêt à rembourser. Dans RTL Soir Décryptage, bien sûr, est Maître Leborgne, l'avocat de Carlos Ghosn. Notre invité tout à l'heure à 18h20. RTL Soir, première édition avec vous, Céline Landreau, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Et les autres titres. Après la libération de la parole, l'heure du jugement au procès de Denis Bopin, la procureure a requis la relax pour les médias et les femmes qui accusaient l'ancien député d'agression sexuelle. Fin de garde à vue, pour l'incendier présumé de la rue d'Erlanger, la quadragénaire sera présentée à un juge d'instruction dans la soirée. Jean-Claude Romand lui reste en prison. Le faux médecin condamné à perpétuité pour avoir tué cinq membres de sa famille a vu sa demande de libération conditionnelle rejetée. Est-ce la fin de la partie ? Pour Micromania, les 450 magasins de jeux vidéo sont menacés de fermeture. Et puis un 15 de France remanié pour affronter l'Angleterre dimanche. Bastaro sera titulaire sur la pelouse de Twickenham. La bourse de Paris termine en baisse. Ce soir, moins 0,48%. Le CAC 40 s'établit à 4961 points. Enfin, les courses à Cagnes-sur-Mer. Il fallait jouer le 18, le 17, le 15, le 7 et le 13. A la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. Période de tension maximale entre Paris et Rome sur le dossier des migrants. Le ministre italien de l'Intérieur, d'extrême droite, Matteo Salvini, reproche à la France de ne pas prendre sa part en matière d'immigration. Alors qu'en est-il ? La France a-t-elle manqué de solidarité ? Réponse dans RTL Soir. Puis, direction les coulisses de l'actu, les victoires de la musique, 34e édition, c'est ce soir. Avec les stars, mais aussi la nouvelle génération. On vous ouvre les portes de la scène musicale. Dernière répétition et indiscrétion à 2h30 de l'événement. 18h30 tout à l'heure, Olivier Mazerolle. Et ce soir, Macron dans le Bourbier européen. 18h35, un acteur belge amoureux de la France, Olivier Gourmet, incarne le ténor du barreau, Eric Dupond-Moretti, dans le film Une intime conviction. Gourmet partage l'affiche avec Marina Foyce. Il nous parlera de sa vie d'acteur et d'homme normal qui retapent des maisons dans le Périgord. 19h15, on refera le monde comme tous les soirs de la semaine. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. La météo est encore demain de la douceur. Oui, de la douceur et encore de la pluie aussi. Une dégradation arrive ce soir par le Nord-Ouest. Elle traversera le pays dans le courant de la matinée après elle. On pourra quand même s'attendre à quelques éclaircies pas trop vilaines. Toujours entrecoupées d'averses. Et puis en fin de journée, une nouvelle dégradation arrivera. De bonnes pluies, de fortes rafales de ventes. La même que la précédente d'ailleurs. Quant aux températures, c'est vrai qu'elles resteront plutôt douces. 10 degrés attendus à Rouen dans l'après-midi. 11 à Nevers, 12 à Paris et Grenoble. 13 à Nantes, 14 à Nice et 16 degrés sur Toulouse. Merci Valérie. RTL Soir. L'actualité, Céline Landreau est donc l'ancien patron de Renault, Carlos Ghosn, qui est prêt à rembourser les 50 000 euros de son mariage à Versailles. Hier, le groupe Losange a signalé à la justice un possible avantage en nature reçu par Carlos Ghosn en octobre 2016. L'équivalent de 50 000 euros pour la location d'une partie du château de Versailles. Somme que Carlos Ghosn se dit aujourd'hui prêt à rembourser. Et dans le même temps, Christophe Bourrou, les échos révèlent qu'une autre soirée avait été organisée en grande pompe, toujours à Versailles, le jour, cette fois, de ses 60 ans. Oui, le 9 mars 2014, c'est officiellement une soirée spéciale dédiée aux 15 ans de l'alliance entre Renault et Nissan. Seulement voilà, cela ne correspond pas exactement à la date anniversaire de la société créée le 27 mars 1999. C'est en réalité la date exacte de l'anniversaire de l'ex-patron de Renault, né le 9 mars 1954 au Brésil. De plus, sur les 200 invités triés sur le volet, peu de cadres du groupe avaient été aperçus, contrairement à des personnalités libanaises, des amis français de Carlos Ghosn ou encore des élus et hommes d'affaires venus du Brésil. Selon les échos, cette soirée aurait coûté au moins 600 000 euros, réglé par l'entreprise basée aux Pays-Bas et co-gérée par les deux constructeurs. Une somme élevée qui correspondrait notamment à un service de chauffeur pour les convives depuis leur hôtel, un dîner préparé par le chef étoilé Alain Ducasse, un feu d'artifice dans les jardins du château de Versailles et une visite privée. A l'époque, une chroniqueuse mondaine libanaise avait même raconté le face de cette soirée avec demoiselles d'honneur et pages en habit d'époque qui escortaient les invités à travers les dédales du château. Voilà de quoi, en tout cas, éveiller les interrogations. Renault et Nissan ont-ils bien payé pour une soirée de l'Alliance ou pour l'anniversaire de Carlos Ghosn ? De son côté, Renault poursuit son enquête interne. Depuis deux mois, tous les comptes de l'ex-PDG sont ainsi passés au crime. Merci Christophe Bourreau. Et bien des questions à poser, évidemment, à Maître Leborgne. L'avocat de Carlos Ghosn, il sera notre invité en direct dans un quart d'heure. L'incendie représumé de la rue d'Erlanger va être déféré. Présenter un juge d'instruction dans la soirée, sa garde à vue est terminée. La quadragénaire avait été arrêtée dans la nuit de lundi à mardi, en état d'ivresse, tout près de l'immeuble en flamme, dans le 16e arrondissement de Paris. Un feu qu'elle aurait allumé après une dispute avec un voisin pompier. Le drame a fait dix morts et des dizaines de blessés. Denis Bopin voulait laver son honneur en poursuivant le site Mediapart et la radio France Inter pour diffamation. La procureure demande ce soir, Céline, la relaxe des journalistes. Ces médias avaient révélé les accusations d'agression sexuelle visant l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Des accusations pour lesquelles Denis Bopin n'a pas été poursuivi car les faits étaient prescrits. Ce procès en diffamation s'est transformé cette semaine en tribune pour ses accusatrices. Hier encore, Cécile Duflo en pleurs est venue raconter l'agression dont elle aurait été victime. Et ce soir, Alice Moreno, la procureure, demande donc la relaxe des médias et des accusatrices de Denis Bopin. Oui, malgré la longue plaidoirie de l'avocat de Denis Bopin qui dénonce un lynchage médiatique de son client, les réquisitions de la procureure sont clairement à la faveur de tous les prévenus. « Je ne vais pas faire durer le suspense, » s'entame-t-elle. « Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de condamnation. » D'abord, elle salue le courage de tous ceux et celles qui sont venus témoigner à la barre cette semaine. Selon elle, les accusatrices de Denis Bopin, aujourd'hui prévenues, font toutes un récit sincère et constant des faits qu'elle dénonce. Elle souligne une fois encore l'absence de Denis Bopin à l'audience et requiert la relaxe pour ces femmes qui l'accusent de harcèlement et d'agression sexuelle. Puis elle en vient au travail des journalistes qui ont révélé l'affaire, un travail sérieux et qui ne mérite pas de condamnation non plus. Selon elle, ce procès est la preuve de la cécité de Denis Bopin face aux faits. Pour conclure, elle rappelle la nécessité de la lutte contre le silence des victimes de violences sexuelles. Un soulagement pour les prévenus. Les six femmes qui accusent Denis Bopin sont sorties de la salle les larmes aux yeux. Alice Moreno, tribunal de Paris pour RTL. Dans l'actualité, il y a Jean-Claude Romand, le faux docteur. Il reste finalement en prison. Condamné à la perpétuité pour avoir tué cinq membres de sa famille en 1993, Jean-Claude Romand, qui s'est fait passer pendant plus de 15 ans pour un médecin, a vu sa demande de libération conditionnelle rejetée aujourd'hui. Un soulagement pour Emmanuel Crowley, l'un des frères de l'épouse assassinée. Avant tout, une grande satisfaction. Au moins, nous avons été entendus. Tout au moins, il y a des aspects au-delà du crime qui ont été pris en compte. et notamment le côté particulier de la personnalité de Romand. S'il reste en prison, c'est qu'il y a des doutes sur sa personnalité. Est-ce que vous le connaissez, Romand ? Non. Je pensais le connaître. Il est très difficile de cerner cette personnalité-là. Quelqu'un qui a dit lors de son procès, quand je rencontre des obstacles, que je n'arrive pas à sauter, je les supprime. Ça fait écho à beaucoup de choses. Et donc, il y a un gros doute par rapport à qui il est. Et ça, ça a été relevé. Et ça, je crois que c'est inquiétant. Est-ce que notre société peut accepter quelqu'un avec cette personnalité-là ? Ceux qui prendront la décision de le remettre en liberté devront accepter cette responsabilité-là. Emmanuel Crowley au micro RTL de Julien Fautra. Le couple de la contre-escarpe condamné a une amende aujourd'hui pour violence contre des policiers. Yorgos et Chloé, dont l'interpellation brutale est filmée le 1er mai dernier, est à l'origine de l'affaire Benalla, avait reconnu avoir jeté des projectiles en direction des forces de l'ordre place de la contre-escarpe à Paris après une manifestation. Chacun d'entre eux devra donc s'acquitter d'une amende de 500 euros. Et puis, 18 jours après sa disparition, la famille du footballeur Emiliano Salah dit commencer son deuil. Le corps retrouvé dans l'épave de l'avion a en effet été identifié comme celui de l'ancien attaquant du FC Nantes, le club de football qui a annoncé aujourd'hui qu'il retirait le maillot numéro 9 en hommage à l'avant-centre argentin, décédé le 21 janvier dernier dans l'accident de son avion au-dessus de la manche. Pour la suite de RTL Soir, dans un instant, restez avec nous, game over pour Micromania. Les 450 boutiques de jeux vidéo sont menacées de fermeture. RTL Soir, 18h09. RTL Soir, 18h11. Stéphane Carpentier pour la suite du journal. Céline Androu. Est-ce la fin de Micromania ? La question se pose ce soir car les 450 magasins de jeux vidéo sont menacés de fermeture. 1500 emplois sont concernés dans l'Hexagone. Martialiou, c'est en réalité la maison mère américaine qui va mal, GameStop concurrencée par les grandes surfaces et les ventes en ligne. Oui, c'est un peu comme les vidéoclubs il y a quelques années qui ont décliné avec l'émergence du streaming ou des plateformes comme Netflix. Eh bien là, les nouvelles consoles optent de plus en plus pour des jeux en ligne qui n'ont plus besoin d'un CD. Ça permet de vendre des abonnements et de jouer plus facilement en réseau. Mais surtout, vous avez un développement très fort des jeux sur téléphone portable qui contournent totalement le jeu physique. Micromania étant le spécialiste des ventes de jeux, il a même fait sa réputation sur la vente de jeux d'occasion. Eh bien là, c'est le modèle qui est fortement attaqué puisque les éditeurs font tout pour rendre les anciennes éditions obsolètes. Autre souci, le groupe n'a plus de chef. Le directeur général a démissionné en mai et n'a toujours pas été remplacé. À un moment stratégique pour l'entreprise, c'est un problème. La maison mère de Micromania a aussi cherché à se faire racheter. Mais encore un signe de l'essoufflement du modèle, il n'y a pas eu de candidat. Bref, Micromania va essayer maintenant de transformer son modèle pour diversifier ses magasins en vendant des produits dérivés, des jeux vidéo, des figurines, des t-shirts. Un tournant un peu désespéré qui se fera sans doute sans les magasins français. Martial You, chef du service économie de RTL. De nouveaux rassemblements sont prévus demain dans plusieurs villes du pays pour l'acte 13. des gilets jaunes. Samedi dernier, le mouvement avait encore rassemblé plus de 58 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. À Paris, une manifestation a été déclarée en préfecture. Départ à 10h30, place de l'Étoile. Le cortège doit ensuite passer par les Champs-Elysées, l'Assemblée nationale, le Sénat et le MEDEF pour arriver sur le champ de Mars. Mobilisation annoncée aussi à Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice ou encore Lorient et Nantes. Les contours du service national universel se précisent. Céline a 4 mois maintenant de son lancement. Près de 3000 jeunes volontaires testeront en effet en juin prochain la première phase du SNU, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. 13 départements pilotes ont été retenus pour cette expérimentation, parmi eux les Ardennes. Et c'est là, au lycée professionnel de Bazeille, que Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la jeunesse, est venu détailler le dispositif. Samuel Goldschmidt. Oui, c'est un lycée qui dispose d'une section hôtelière. Il y a donc tout l'équipement nécessaire pour accueillir des internes. Le secrétaire d'État a aussi vérifié que des personnes à mobilité réduite pouvaient y vivre comme n'importe quel pensionnaire, car ils vont y passer les 15 premiers jours, comme le rappelle Gabriel Attal. Une première phase de deux semaines en internat, dans un autre département que le leur, avec un certain nombre de modules de formation en question de sécurité, de défense, d'environnement, de mémoire, et des activités de cohésion en extérieur. Et puis une deuxième quinzaine de missions d'intérêt général auprès d'une association, d'une collectivité locale ou d'un corps en uniforme. Armées, pompiers, gendarmerie, police, associations se préparent aussi à participer à l'accueil et à la formation des jeunes. Comme pour le service militaire, tout sera pris en charge. Il n'y aura aucun reste à charge pour le service national universel. Les jeunes n'auront pas rien à débourser, leur famille non plus. On est en train d'organiser la manière dont la mobilité va se faire. Les jeunes ne feront pas leur service national dans leur région pour ce qui est de la phase pilote. Mixité sociale et géographique, c'est aussi le but de ce service. A terme, il concernera 800 000 jeunes par an après la classe de 3e et sera obligatoire, notamment pour valider le bac. Reportage RTL dans les Ardennes, signé Samuel Goldschmidt. Le rugby, 6 changements. Céline, pour affronter l'Angleterre, le 15 de France, espère bien relever la tête ce dimanche. Jacques Brunel a dévoilé sa composition aujourd'hui avec le retour notamment de Mathieu Bastaro au centre de l'attaque tricolore. Après les espoirs douchés du week-end dernier contre les Galois, les Bleus peuvent-ils rêver d'un exploit dans le temple du rugby ? Jean-Michel Rascol. Ils peuvent toujours rêver, mais les Anglais, déjà si grands dans ce tournoi 2019, ont toutes les chances de les ramener à la dure réalité d'un dimanche pluvieux à Twickenham. Bref, pas impossible, mais quand même improbable. Jacques Brunel a dû nettoyer le rétroviseur du rugby français pour se persuader que ce crunch n'est pas joué d'avance. Il fait 14 ans que l'on n'a pas gagné à Twickenham. Si je me rappelle bien, c'était Dimitri Hachvili qui avait mis 7 pénalités, me semble-t-il, et Oxon qui jouait ouvreur en avait raté 5 ce jour-là. Dieu merci. Donc tout peut arriver. Il faut quelquefois des circonstances très favorables. Pour que le dieu du rugby soit Clément, Brunel a replacé l'un de ses apôtres les plus rugueux, Mathieu Bastaro au centre de l'attaque. Il a aussi rappelé Gaël Ficou à l'aile et fait confiance à trois jeunes fidèles dans le pack, Bamba, Lambé et Camara, sans oublier le pilier remplaçant d'Annie Priseau. On a bien bossé et ce week-end, c'est le crunch, donc c'est un match toujours particulier. Après, voilà, il ne faut pas se laisser marcher dessus. Pour moi, ça va être la première fois dans ce stade, mais apparemment, c'est un truc énorme à vivre, donc moi, j'ai envie de profiter. Pourquoi pas aller gâcher leur fête ? Comme disait Jean-Pierre Rive, les Anglais ne perdent jamais, mais parfois, on les bat. Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL Angleterre-France, notez-le bien, c'est dimanche, donc le coup d'envoi à 16h. Et avant le rugby, la Ligue 1 qui reprend ses droits. Ce soir, la 24e journée s'ouvre avec Dijon-Marseille à 20h45. Match à suivre, comme tous les vendredis, dès 20h dans ce soir de Ligue 1. Vous n'aviez pas envie de le dire ? J'avais peur d'être en retard. Vous êtes toujours en retard, donc ça ne change pas grand-chose. Je vous retrouve avec bonheur tout à l'heure à 18h30. Avec bonheur.